Alors que la chasse à l'homme se poursuit à Danmartin en Goëlle, c'est toute la région qui retient son souffle. Nous sommes à une petite cinquantaine de kilomètres de Paris et ici, les voisins se sentent solidaires et concernés. L'adjoint au maire de Otis, la commune voisine, connaît bien les otages. C'est une petite société, c'est une société quasiment familiale. Donc je connais personnellement le patron qui travaille des fois avec la mairie et quelque part ça me touche, que ce soit eux les pris en otage. J'espère qu'une chose pour eux que ça se passe bien, qu'ils soient libérés dans les meilleures conditions. A la mi-journée, les écoles de Danmartin en Goëlle ont été évacuées. A Otis, la politique a été différente. On a confiné le lycée et le collège, les enfants sont intérieurs. Ils sont en sécurité et là, on va essayer de les évacuer dans les heures qui viennent. Donc avec des bus, on va les ramener au centre-ville où là, les parents pourront les chercher. Les parents ont essayé de venir ce matin, on leur a demandé de repartir pour vraiment les laisser bien confiner tranquillement. J'ai des enfants et à travers la télé ce matin, j'ai appris que Danmartin était assiégé. Ce qui fait, j'ai annulé la scolarité des enfants par mesure de sécurité. A Danmartin, les commerces sont fermés et les habitants sont barricadés chez eux. Olaf Bruns, notre envoyé spécial sur place, explique qu'à part les forces de l'ordre, il n'y a personne dans les rues. Tout le monde est sous tension et se demande ce qui va se passer ensuite. Et on à ce qu'il se passe, c'est ce qu'il y a personne dans les années. Olaf Bruns, Euronews, Dermartin. – Sous-titrage FR 2021